qui dit que j'avais invoqué un blocage pour justifier de la décision de M. le Président de la République de retirer le décret qui convoquait le corps électoral. D'abord je la remercie, je vois qu'elle m'a bien suivie et j'expliquais cela à l'époque sur les antennes de la RTS. Je l'avais effectivement dit parce que nous étions dans ces conditions de blocage où entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale, il y avait un jeu de « c'est moi, ce n'est pas moi, c'est plutôt vous, ce n'est pas vous » et le Président de la République en sa qualité de garant du bon fonctionnement et du bon fonctionnement régulier des pouvoirs publics. C'est une responsabilité constitutionnelle du Président de la République. Or à l'époque, rappelez-vous, il l'avait dit lui-même, il ne pouvait donner injonction ni à l'Assemblée nationale qui est un pouvoir souverain, ni au Conseil constitutionnel qui est aussi un autre pouvoir souverain et il a décidé de laisser le libre jeu des constitutions, des institutions. L'Assemblée nationale a délibéré souverainement, a estimé qu'elle, elle devait acter par sa délibération le report. Le Conseil constitutionnel a délibéré souverainement lorsqu'il a été saisi du recours et quand il a rendu sa décision, qu'a fait M. le Président de la République. Je pense que ce qu'il avait dit alors pour abroger le décret convoquant le col électoral doit se lire et se confirmer par rapport à ce qu'il a fait après. Parce qu'après, quand le Conseil constitutionnel a dit que lui a déclaré la loi votée par l'Assemblée nationale contraire à la Constitution et qu'en conséquence déclaré nul le décret abrogeant la convocation du corps électoral, M. le Président de la République a pris acte. C'est en cela qu'il est respecté et c'est la meilleure preuve, la meilleure confirmation qu'il respecte les institutions et toutes les institutions. Aussi bien l'Assemblée nationale dans sa capacité de proposer des lois, de délibérer et de les prendre que le Conseil constitutionnel dans sa capacité de censurer s'il estime censuré et lui, Président de la République, il prend acte et il exécute. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que tous les Sénégalais, au-delà de ce qu'a fait M. le Président de la République, doivent être fiers de savoir que dans leur pays, il y a une Assemblée souveraine qui délibère, il y a un Président de la République qui gouverne et il y a un Conseil constitutionnel qui arbitre et qui sanctionne.